bonjour à vous alors dans cette vidéo on va voir le calibrage des pommes de ce pommier là vous voyez ils sont très belles il y a 64 pommes dans ce petit pommier nous allons voir aussi le comportement de l'arbre en fonction de l'exposition au soleil vous verrez que c'est très important c'est vraiment une notion très 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 importante et puis on va voir le palissage des ponts logement vous voyez que les rameaux sont bien développés les rameaux de pont logement et on va essayer de les palisser enfin c'est pas qu'on va essayer c'est qu'on va les palisser alors pourquoi on va expliquer pourquoi il faut le faire maintenant alors pour faire le calibrage et bien on a besoin d'un calibreur en fait vous voyez il y a plusieurs types de calibreurs il y a des anneaux et tout ça moi j'ai pris ce calibreur là alors comment on fait on passe ces pommes dans les anneaux vous voyez que là elle passe très facilement donc c'est pas ça là ici c'est le pomme elle passe encore donc c'est pas ce calibre là elle passe tout juste elle passe pas même oui elle passe dans le calibre 70 donc elle est plutôt dans le calibre 70-75 vous voyez c'est des calibres c'est beau calibre déjà ça fait des belles pommes et si on regarde celle-ci par exemple elle passe pas dans le 70-75 elle passe tout juste dans le 80-85 donc c'est vraiment des super pommes là ici celle-ci c'est exactement la même chose elle passe tout juste elle est presque calibre 85 donc elle est entre les deux 80-85 qui fait donc des très belles pommes et alors nous verrons après les pommes quelques petites pommes et vous verrons pourquoi elles sont petites et à quel endroit elles le sont alors à peu près toutes les pommes sont du calibre supérieur vous voyez là une pomme celle-ci on voit son calibre et hop elle est trop grosse elle est encore du calibre 80-85 là ici c'est la même chose probablement hop vous voyez elle passe tout juste un tout juste un 60 elle est à 75 carrément alors il y en a une grosse derrière je vais pas toutes les faire mais vous voyez que c'est simple pour définir le calibre de ces pommes on peut dire que en gros toutes les pommes de son pommier de ce pommier sont supérieures aux alentours de 75-80 voilà donc ça peut vous définir il y a 64 pommes on peut donc savoir à peu près le poids qu'il y a de récote et nous allons calculer par la suite alors pour ce qui est du calibre ça correspond vraiment aux très belles pommes c'est vraiment des pommes superbes elles sont vraiment extraordinaires là vous voyez c'est vraiment des calibres on trouve l'un des plus beaux calibres pommes de luxe on va dire alors pourquoi elles sont aussi belles je suis obligé de rappeler mon angle liquide qui a cette année a joué un rôle fondamental puisqu'il m'a permis d'avoir ces pommes d'exception et 64 pommes on va calculer le poids je vais vous dire ça tout de suite pour ce qui est de l'engrais liquide avant de voir le poids total il y a un lien sous la vidéo comme ça vous pourrez en savoir plus sur l'engrais liquide alors voilà le tableau de correspondance entre le calibre et le poids moyen alors nous voyons nous avons vu que les pommes sont au calibre moyen entre 75 et 80 donc c'est 6 pommes au kilo 1 voyons dans la correspondance dans ce tableau il ya 64 pommes donc ça nous fait à peu près presque 11 kg mais il ya des pommes plus petites il ya des plus grosses donc on va dire que la récolte de dans ce pommier cette année sera aux alentours de 10 kg voire un petit peu plus parce qu'elles vont encore grossir un peu je les cueille dès début novembre ça dépend du temps s'il commence à faire froid et bien je vais les cueillir c'est des pommes de longue garde c'est la délice d'or vous pouvez commenceront à mûrir fin décembre début janvier donc je les mets dans les petits plateaux dans une remise et puis j'attends qu'elle mûrisse tout simplement alors dans la configuration de cet arbre vous voyez que le tronc est ici au milieu il est ici le tronc de cet arbre il ya du blanc alors devant n'ayez pas peur c'est du blanc de meudon que j'avais mis l'année dernière et puis voyez que là ici on est dans une configuration assez particulière et là c'est à l'abri de la lumière c'est un envoi calibre 65 70 ici petit calibre elle n'est pas commercialisable quasiment dès qu'on se rapproche de la lumière voyez la pomme est plus ne rentre plus on est dans des calibres supérieurs alors c'est pas facile pour moi parce que je travaille d'une main il faut retenir cela c'est que quand un arbre est à l'ombre il ne peut pas espérer des belles récoltes il a besoin de lumière de soleil etc et quand vous voyez la différence tout de suite nombre de pommes et de la taille des pommes vous comprenez c'est pas la faute du tronc le tronc lui il donne pareil mais du coup même le prolongement voyez ici celui ci il a du mal à se développer quand vous voyez celui qui est plus proche ici de la lumière vous voyez sa taille extraordinaire donc il y a vraiment une différence importante c'est pour ça que je vais croiser les branches mais bon ça changera pas grand chose parce que quand la branche va arriver à l'ombre et bien évidemment elle va moins se développer parce que la photosynthèse ne fonctionne pas du tout de la même manière que ce soit pour les feuilles ou que ce soit pour les fruits voilà alors si vous voulez faire un verger il faut que les arbres évidemment soient en plein soleil tout le temps toute la journée si vous avez la moindre zone d'ombre et bien c'est une nuisance pour votre arbre quoi qu'il arrive l'arbre doit être toute la journée au soleil ça c'est vraiment fondamental c'est la première des choses à faire n'espérez pas avoir des belles récoltes si vous n'avez pas le soleil levant vous n'avez pas le seuil couchant alors le sud c'est encore pire il faut vraiment que l'arbre soit inondé de lumière de soleil alors on se dit oui mais là c'est le long d'un mur etc mais vous voyez pourtant là le long d'un mur mais comme il n'a pas le soleil du sud au bout de ses branches mais vous voyez ça marche pas donc cet arbre encore une fois n'est pas super bien exposé ça n'empêche pas de donner les superbes fruits parce qu'il est exposé ici on va dire ouest légèrement sud ouest mais plutôt ouest et du coup ça donne quand même des résultats donc ouest mais c'est pas le meilleur c'est pas le meilleur c'est un pommier ça passe mais si vous mettez des arbres noyaux genre un bricotier cerisier etc là c'est vraiment c'est vraiment pas des choses à faire alors maintenant on va voir les prolongements alors les prolongements la troisième partie de la vidéo regardez donc on enlève cette petite attache alors ça c'est tout bête il n'y a rien de compliqué là dedans on enlève la tâche et il faut positionner alors pourquoi je le fais maintenant et pas cet hiver comme beaucoup le font parce que là les branches sont encore en sève elles sont encore en sève et du coup elles sont beaucoup moins cassantes alors pour le pommier c'est quand même un arbre qui se casse beaucoup moins vite mais si vous avez d'autres arbres comme l'abricotier prunier etc vous pouvez bêtement casser les branches si vous le faites en plein hiver ou en fin d'hiver là il ya de la sève encore donc c'est facile de les attacher à ce moment alors je détache aussi celle ci voilà celle ci elle termine le deuxième étage voilà alors celle ci elle est vraiment vraiment belle aussi oui donc voyez il n'y a plus qu'à l'attacher comme ça et relever le bout c'est ce que nous allons faire maintenant celle ci c'est le premier étage qui est remonté jusque là et vous allez voir ce qu'on va faire après alors vous voyez que le palissage bien est terminé donc j'ai croisé les deux branches qui étaient verticales et maintenant vous voyez qu'elle se croise ici alors pourquoi croiser parce que elle est moins grosse celle ci mais bénéficiera de plus de lumière du côté gauche celle du haut est plus forte donc vous avez par là et elle comme elle bénéficiera un peu moins de lumière donc ouais c'est simple donc on atteint maintenant le troisième étage voyez le premier étage ici en bas et là vous avez le deuxième ici qui est ici et maintenant on construit le troisième alors on peut dire que le premier bien entendu il est terminé le deuxième est quasiment terminé maintenant sauf un petit peu là mais bon on sait que là ça va pas se développer beaucoup parce que c'est à l'abri de la lumière et le troisième et bien probablement terminé l'année prochaine il y aura donc deux étages en production l'année prochaine donc normalement plus de pommes alors cette année le deuxième étage oui il a quand même donné des pommes il ya deux pommes trois quatre pommes cinq pommes cinq pommes six pommes et sept sept pommes brille deuxième étage et il y en aura davantage l'année prochaine parce que tous ces petits rameaux là il y a des chances qu'il y ait des fleurs l'année prochaine oui donc on risque d'avoir un deuxième étage avec une avec une dizaine quinzaine de pommes l'année prochaine et le premier étage alors une chose qu'il faut remarquer c'est qu'il est toujours couvert de pommes depuis le début depuis le début qu'il est installé le premier étage donne des pommes régulièrement c'est l'avantage de cette taille vous voyez que même dans les vergers professionnels les arbres se dégarnissent dans le bas des arbres se dégarnissent il n'y a plus de fruits petit à petit les fruits grimpent en haut des arbres là vous voyez que les fruits restent en bas pourquoi c'est la taille et je vous explique ça d'ailleurs dans un petit bouquin qui est aussi en lien sous la vidéo vous verrez ce petit bouquin il n'est pas cher du tout pour faire un espalier comme ça là vous verrez c'est très facile à faire et franchement ça vaut le coup parce que voilà vous voyez 64 pommes on va regarder le poids mais vous comprenez qu'en fait quand il sera tout en haut il y a à peu près je suis entre 5 et 6 étages là ça fera de la pomme à 40 pommes même ça ne sera que 40 pommes par étage à 6 étages ça fait 240 pommes vous imaginez la production c'est là vous voyez que c'est du concret avec l'engrais liquide là ça fait vraiment des productions qui sont stratosphériques vraiment 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 super alors on me demande toujours aussi comment tailler les ponts logement mais je le fais pas maintenant je le fais pas maintenant pourquoi parce qu'il reste de la c'est tout simplement dans les prolongements qui va redescendre tranquillement pour nourrir le bois et puis les racines au final et donc je ferai au commencement de la pousse fin février début mars l'année prochaine en plus là mais la cève commence à monter il peut se défendre colmater les brèches très rapidement etc coup d'oeil sur les prolongements ici alors donc on arrive au bout et celle ci en dessous le premier étage est aussi arrivé au bout c'est au printemps je vais les greffer par approche alors là la grève par approche je ferai même une petite vidéo là dessus il y a juste à enlever un petit bout d'écorce de chaque côté sur 2 ou 3 cm on les ligature et ils sont collés donc comme ils sont collés bah ils poussent ensemble la cève se communique et on va faire ça tout le haut sur toutes les petites branches verticales comme ça l'arbre communique les branches du haut du bas oui c'est simple à faire on a pour 10 minutes et ça donne de la vigueur encore davantage alors évidemment celle ci on la coupera au dessus de la greffe celle ci on la coupera au dessus de la greffe enfin je vais vous expliquer ça en détail dans une vidéo alors ce petit arbre là donc vous voyez les prochaines deux étages fini parce que la terre ici n'est pas de super qualité c'est des terres de remblai de de pavillons qui ont été fait il ya une vingtaine d'années trentaines même maintenant donc c'est de la mauvaise terre mais avec l'engrais cette année il a fait des pousses incroyables et surtout des fruits de toute beauté alors vous avez toujours un bonus bonus des 15 guides gratuits et vous pouvez les obtenir en cliquant dans la description sous la vidéo et vous pourrez les télécharger immédiatement et bien voilà la vidéo est terminée donc je vous remercie d'avoir regardé et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner et à liker c'est ce qu'il faut faire maintenant pour que les chaînes youtube se développe en tout cas moi je remercie tous ceux qui m'envoient des commentaires je suis désolé de pas pouvoir répondre je suis débordé clairement mais en tout cas merci pour tous et j'espère que cette vidéo vous a apporté des infos qui vont être intéressantes pour vous moi je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres vidéos